Alors bonjour à tous, je vous retrouve sur YouTube, chers amis, en ce dimanche 30 octobre 2022, la veille de l'Halloween, 8h56, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si vraiment, c'est incroyable, mais ça va vraiment très très mal, mais pour plein de raisons dont on ne parle pas vraiment. Vous le savez, la spécialité des médias, c'est de nous distraire, de nous diviser, de nous faire peur à longueur de journée, d'être dans l'espèce d'esprit de l'Halloween à longueur d'année, mais avec des nouvelles insignifiantes, des peurs non fondées, alors que la réalité est pire que leur monde de fiction qu'on essaye de nous vendre, de méchants personnages, de méchants citoyens qui ne pensent pas comme nous et qui représentent une menace pour la démocratie. Des mères de famille qui veulent savoir ce qui se passe dans les classes que leurs enfants fréquentent à l'école, savoir ce qu'on leur met dans la tête, oh ça, ça représente une menace incroyable. Et ceux qui questionnent les décisions du gouvernement et qui ne pensent pas comme l'ensemble du système veut qu'on pense, ça, ça représente une menace, oh là, et on vous montre tout ça en épingle, comme des bonhommes sept heures, alors que c'est complètement insignifiant. C'est ça la démocratie, c'est des gens qui questionnent, puis qui remettent en question. Mais dans nos régimes totalitaires, maintenant, tu ne peux plus faire ça. Mais les vraies choses qui se passent, et personne n'est préparé, on va tous être pris par surprise, puis ça j'en parle souvent, qu'il n'y a personne qui est préparé, bien, on va aller les voir ensemble. Ça, c'est vraiment épeurant. On va commencer avec cette histoire, OK, qui est de la semaine dernière. Laissez-moi trouver le lien de ça. Et c'est celui-là. Et on en a parlé sur certains réseaux, mais c'est extrêmement important. Et ça a été publié, la nouvelle a été, disons, lancée le 28 octobre. Et c'est que les États-Unis pourraient manquer rapidement de diesel, imaginez-vous. Et ce serait complètement désastreux, nous dit ce site NewsCJTN, parce que, je pense que vous le savez, tout fonctionne au diesel aux États-Unis. Les camions de livraison, les trains fonctionnent au diesel. L'ensemble des génératrices fonctionnent au diesel. Les avions, kérosène, ça fonctionne à partir du diesel aussi. Il n'y a plus rien qui fonctionnerait. Donc, les États-Unis ne détiennent que suffisamment de stocks de diesel à l'échelle nationale, qui devraient durer environ trois semaines, voire moins, peut-être, selon l'Energy Information Agency. Par conséquent, les prix du diesel flambent, tandis que l'administration du président Joe Biden se démène pour contenir le défi. Les camions de livraison fonctionnent en grande partie au diesel, alors que cette ressource énergétique joue un rôle crucial dans l'industrie des services logistiques à travers le monde. Il est évident que l'économie américaine s'essouffle, même si la Maison-Blanche met en œuvre des mesures d'urgence pour augmenter les stocks. Ce n'est qu'un palliatif à court terme qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques à moyen et long terme. Wow! Le directeur du Conseil économique national des États-Unis, Brian Deese, a sonné l'alarme sur les pénuries de diesel aux informations de Bloomberg TV et a suggéré que l'administration Biden réfléchissait et que toutes les options étaient sur la table afin d'augmenter l'approvisionnement et de faire baisser les prix du diesel. D'ailleurs, en passant, vous avez vu, depuis 24-36 heures, en tout cas ici au Québec, le prix de l'essence sauté, hein? Plusieurs échelons. On est passé d'un dollar soixante quelques poussières à un dollar en quatre-vingt-dix. Trente sous en l'espace de quelques minutes. Donc, tous ceux qui pensaient que tout était revenu à la normale, détrompez-vous. C'était que temporaire. Et on l'a vu, les pays de l'OPEP ont envoyé un gros bras d'honneur à Joe Biden qui leur avait demandé d'augmenter la productivité. Et eux autres, ils l'ont baissé encore plus. Donc, c'est vraiment, imaginez-vous, c'est très inquiétant, il pourrait manquer de diesel aux États-Unis, rien de moins. Pendant ce temps-là, au niveau alimentaire, vous l'avez vu, il y a une inflation qui s'est installée, qui est galopante, alors que tous nos dirigeants, il n'y a pas si longtemps, nous disaient, bien, c'est juste temporaire l'inflation. Et on a fait tourner cette explication-là dans tous les médias. Ah non, inquiétez-vous pas, ça va être temporaire, ça va être temporaire. Alors qu'on a vu neiger avant hier, nous autres, on le sait que c'est pas temporaire. Les gouvernements ont imprimé tellement de trilliards, de quadrilliards de dollars qu'on le savait que l'inflation était pour être permanente. Les salaires suivent pas, on le voit, il y a des manifestations qui commencent à apparaître partout en Europe, surtout ça gronde avec l'hiver qui s'en vient. D'ailleurs, on va aller voir ça ensemble, la prédiction d'une des plus grandes banques suédoises qui annonce la catastrophe pour l'hiver. Et ça, ça va être pour l'ensemble des pays européens. Non seulement on a fermé l'économie, on a démoli l'économie pendant deux ans, nos gouvernements ont démoli, détruit l'économie pour deux ans. C'était probablement sans le savoir volontaire, dans un plan plus global qui va faire très très mal. On en parle depuis longtemps. On a été prévenus. Moi, je vous en ai déjà glissé des mots, fait écho. L'intelligence artificielle, la robotique s'en vient chercher, les jobs de tout le monde, tranquillement, pas vite. On a détruit toutes les petites industries indépendantes, les petits commerçants indépendants pendant deux ans, fermant l'économie. Les gros joueurs qui contrôlent l'ensemble de la planète, l'ensemble de l'économie, l'ensemble de la politique, l'ensemble des ressources naturelles ont augmenté encore plus leur part de marché. Les emplois sont disparus de plus en plus avec cette fermeture de deux ans et la disparition de petites entreprises indépendantes. L'intelligence artificielle gruge des emplois, la robotique gruge des emplois. Qu'est-ce qui va arriver? Une dépendance énorme du citoyen envers le gouvernement. Et c'est ça qui est le plan à long terme. Que le citoyen dépende du gouvernement pour survivre. Et on l'a vu, on a implanté en parallèle un programme qu'on appelle le revenu minimum garanti dans certains pays comme projet pilote. Parce que c'est ça qui nous attend. À court, moyen terme. Une espèce de système post-1984 orwellien. D'ailleurs, George Orwell, qui regarde ça, doit se dire « Wow! J'avais même pas pensé à l'ampleur de tout ce qui se passe en ce moment. Mon récit est un conte de fées, une histoire d'amour, comparativement à ce qui se passe maintenant. » Et ça sera vraiment pas drôle. Mais on est tellement, tellement manipulés. On est tellement contrôlés par les médias. C'est une espèce de contrôle de l'esprit, le vrai contrôle, le « mind control » est là. Et les gens sont accrochés encore aujourd'hui à leur téléviseur. Tu regardes les codes d'écoute, c'est énorme. Et ces gens-là ont une emprise sur le citoyen. Et on l'endoctrine, on le manipule, on l'endort. Pour qu'ils puissent être inconscients et qu'ils vivent sa vie, toute sa vie, de façon inconsciente. Pour qu'on puisse l'utiliser et qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Et c'est ça qu'on est en train de vivre. Et c'est très, très, très dramatique, pathétique, mais il n'y a rien qu'on puisse y faire. Alors, pendant ce temps-là, vous l'avez vu, la pénurie des produits va revenir, s'est annoncée. La misère va s'installer, il a déjà commencé dans nos pays, mais dans d'autres pays où c'était déjà la misère, là, c'est la misère plus ultra. Le climat et la crise du climat, sur laquelle on ne peut absolument rien faire parce que c'est cyclique, amènent des problèmes énormes pour nourrir l'ensemble du monde. Et c'est pour ça que vous entendez de plus en plus parler de ces manufactures, de ces usines qui commencent à ouvrir partout et de cette tendance à vouloir déjà vous programmer et à manger des insectes. Si vous pensez que c'est de la science-fiction, bien, préparez-vous maintenant. Parce que c'est ça qu'on va vous réserver dans leur monde à eux. Puis toi, tu ne pourras pas y échapper. On est en train de fermer toutes les fermes d'élevage en Europe. On a commencé avec le projet pilote en Hollande. Ça continue à manifester, mais le plan à long terme, c'est de nous affamer aussi. Mais la nature le fait aussi à sa façon. En Australie, on n'en parle pas, mais il s'est passé un hiver terrible et les conditions continuent à se détériorer. Il y a eu des inondations incroyables et le froid se réinstalle alors qu'on est en été. Il y a eu une élimination complète, perte complète de blé qui dépasse 150 millions de dollars dans le nord-ouest de l'Australie. Ça, c'était publié le 27 octobre 2022, il y a trois jours. L'organisme agricole de Pointe de la Nouvelle-Gale du Sud a déclaré que la facture des dommages pour les seules pertes de blé dans le nord-ouest de l'État, touchée par les inondations, dépasserait 150 millions de dollars. Et c'est pas fini. Les agronomes affirment que le centre céréalier du nord-ouest devrait avoir perdu de manière conservatrice plus de 120 000 hectares de blé qui étaient presque prêts à être récoltés. La région possède également d'importantes productions d'orge et de canola et se trouve dans la fenêtre de semis d'été pour de telles cultures, telles que le coton et le sorgho. Wow! Très, très, très important ça, cette nouvelle-là. Et pendant ce temps-là, ben c'est pas fini. On va voir, puis tout le monde le dit, hein, de plus en plus, on l'admet, l'hiver qui s'en vient va être brutal. D'ailleurs ici, à chaque matin depuis deux, trois jours, on est aussi autour du zéro degré à Sainte-Marthe, au Québec, ben au banlieu de Montréal. Après les centaines de records de basse température battus à travers les États-Unis au cours de la semaine dernière, l'Occident en est toujours encore là, dans le froid. Des records sont tombés au Nevada au cours des 24 dernières heures, ainsi qu'en Californie. Half Moon Bay, par exemple, a établi un record de temps froid jeudi. Comme l'a confirmé le National Weather Service, la température a atteint un creux de 37 degrés Fahrenheit. On est en Fahrenheit, là. Et ce qui en fait le 27 octobre le plus froid de l'histoire de la ville côtière de la péninsule. Par référence, le record précédent était de 38 degrés Fahrenheit, établi en 2011. Donc, la Ligna, qui semble s'être installée, c'est le contraire de la Ligna, donc c'est un courant très froid, comme en 1976, va nous amener probablement encore plus de froid. Et c'est pour ça que même les médias traditionnels de masse s'avancent à dire que l'hiver va être froid, parce qu'ils n'ont pas le choix. Les conditions de la Ligna sont en cours et devraient se poursuivre tout au long de l'hiver 2022-2023. À la Ligna, c'est quand l'eau de l'océan Pacifique équatoriale devient plus froide que la normale, la vaste zone d'eau plus froide qui s'étend à travers l'océan Pacifique créera souvent une trajectoire de tempête et un modèle de température particulier aux États-Unis et en Europe en particulier. Ce sera le troisième hiver consécutif avec une configuration, la Ligna. Depuis 1950, il n'y a eu que deux autres hivers à la fin d'une séquence de trois ans de la Ligna, l'hiver 75-76 et l'hiver 2001. Il n'y a jamais eu une période de quatre ans de la Ligna. Ces deux hivers ont livré des conditions hivernales particulièrement brutales aux États-Unis et en Europe. En fait, le début de mars 1976, nous rappelle Electroverse, qui retourne dans le temps, a connu l'une des tempêtes les plus mémorables et les plus dévastatrices de l'histoire des États-Unis. La grande tempête de verglas de 1976 a coupé les chaînes de télévision, a séché les réservoirs et a laissé plus de 600 000 habitants du Wisconsin sans électricité pendant plusieurs jours. L'hiver 75-76 a également apporté beaucoup de neige dans d'autres États, par exemple, au Michigan, qui avait totalisé 70 pouces de neige. L'hiver 2001, 2000-2001, l'autre hiver de la Ligna à trois ans, a vu Lansing subir son mois le plus enneigé de tous les temps en décembre 2000. Il a également apporté le mois le plus enneigé de l'enregistré à Grand Rapids, et ainsi de suite. Donc, on s'attend à ce que la température soit très, très difficile cet hiver. Et le Texas, vous vous rappelez, l'an dernier a eu une vague de froid dans laquelle on n'était pas préparé, le réseau électrique était défaillant, il y a eu une crise majeure, on s'attend à la même crise cette année, on n'est pas préparé. Pendant ce temps-là, le temps froid va aussi s'installer en Europe, et ça amène des frissons records aussi en Inde, des frissons normaux ont balayé l'Inde cette semaine. Selon le département météorologique indien, on enregistrait un minimum de 15,4 degrés mardi matin, ce qui en fait le jour d'octobre le plus froid depuis 2008. Quant à l'Australie, le GFS a prédit il y a plus d'une semaine, mais seulement maintenant, capté par les météorologues australiens, qu'il y aura un fort souffle d'air antarctique, qui est sur le point de frapper une grande partie du continent la semaine prochaine. Les États du sud de l'Australie seront frappés par des températures très basses, ainsi que des vents violents, des averses, de la grêle, et même de la neige. Les experts mettent en garde contre la formation d'une catastrophe météorologique en Antarctique. Il y a un article récent de natureworldnews.com qui, bien qu'idiotement hyperbolique, indique ce qui est un bâtiment de front polaire vraiment anormal au sud. Donc, il y aura des températures très froides la semaine prochaine aux États-Unis aussi. Donc, ça nous amène, chers amis, et ça va très très mal en Australie, mais ça nous amène à l'Europe, ce qui nous intéresse, parce que je sais que j'ai beaucoup, beaucoup d'abonnés européens. Selon Swedbank, qui est l'une des plus grandes banques suédoises, puis ça vous ne le voyez pas dans les grands titres de vos journaux télévisés de médias corporatistes de grande masse, l'une des plus grandes banques suédoises a publié une sombre prévision de l'économie du pays, une perspective qui peut être appliquée à la majorité des pays européens alors que l'inflation est une crise énergétique inutile, faut-il le rappeler, ravage le continent. L'économie suédoise se contracte et le chômage augmente, a déclaré Swedbank prévoyant une baisse du PIB de 1,1 % l'année prochaine, couplée à un chômage de 7,6 % et un taux d'inflation à 7,4 %. L'inflation augmentera davantage. La banque centrale du pays devrait poursuivre sa hausse des taux d'intérêt. Swedbank a prédit que la RIBS Banking, la banque nationale, j'imagine, de la Suède, augmenterait fortement les taux d'intérêt, passant de 1,75 % actuellement à 3 %, ce qui est énorme, ça c'est les taux préférentiels de la banque centrale. D'ici février de l'année prochaine, une telle décision, à son tour, signifierait que des frais d'intérêt considérablement plus élevés pour toute personne ayant une hypothèque. Par exemple, Swedbank s'attend à une chute spectaculaire de la consommation des ménages, son économiste en chef Mathias Pearson, y voyant même le risque d'un arrêt complet de la consommation. Alors que les ménages continuent de réduire leurs dépenses, les ménages conserveront leur portefeuille alors que le pouvoir d'achat est altéré par une inflation élevée et des frais d'intérêt en hausse. De plus, alors que la hausse des prix exerce une pression supplémentaire sur les finances des ménages, les entreprises montrent une moindre volonté d'investir. Nous avons un hiver économique dur et froid devant nous, a déclaré Pearson aux médias suédois cette semaine. Les économies à travers l'Europe sont déjà dans un état de malaise en raison des sanctions de l'Union européenne contre la Russie, qui étaient censées punir Moscou, mais qui ont aggravé les crises énergétiques et le coût de la vie en Europe, pendant que le rouble est devenu très puissant. Plus tôt ce mois-ci, l'ancien chef de la Riesbanken, Lars Eikersen, a déclaré que ses catalyseurs appauvrissaient ou approuvriraient la Suède, avertissant que le pays devrait accepter un niveau de vie inférieur. Ah, tiens, tiens, tiens. Grâce à toutes les belles décisions de nos dirigeants, qui n'ont rien planifié, mais eux, ils ne seront pas touchés par ça, il faut que vous, le petit peuple, acceptiez un niveau de vie inférieur. Accablant la misère, l'approvisionnement en électricité du pays est également mis en doute, alors que les autorités mettent en garde contre d'éventuelles coupures, ah, eux aussi de courant cet hiver, dans un contexte d'aggravation de la crise énergétique. Selon l'agence suédoise des contingences civiles, le rationnement de l'électricité, tiens, 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 le rationnement de l'électricité, pas pour l'élite, mais pour le bon petit peuple, pourrait affecter les feux de circulation, les tramways, le chauffage et les communications, ainsi que les serrures électroniques des propriétés, entre autres. Donc, c'est vraiment... Wow! Préparez-vous. L'hiver qui s'en vient, et selon la Swedish Bank, la banque, la Swedbank, on se dirige directement dans un mur. Donc, je voulais vous partager ces nouvelles-là, qui ne sont pas à l'avant-ceinte, mais qui sont vraiment plus épeurantes que les mères de foyers qui veulent savoir ce que les professeurs, par le système étatique, mettent dans la tête des enfants, et dépeignent ces mères-là comme des terroristes. Ha! 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 Je vous reviens, chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada